Et nous retrouvons Hassan Kassimi pour la chronique politique relative aujourd'hui aux nouveaux enjeux en Afrique en matière de paix et de sécurité au Mali. Le terrorisme qui se renforce au nord, au centre, au sud, notamment dans la région des trois frontières du Laptic-Ogoma. Ce qui arrive au Mali est un schéma présentant de très fortes similitudes avec un ancien scénario colonial du Biafra au Nigeria, soutenu par d'anciennes puissances coloniales, où on a enregistré plus de 2 millions de morts. La situation humanitaire au Mali est préoccupante, et on enregistre plus d'un million d'enfants en détresse alimentaire aiguë, avec une pauvreté endémique qui frappe de plein fouet plus de la moitié de la population. Le Mali, qui n'a pas les moyens financés du Nigeria, pour soutenir une guerre larvée contre le terrorisme et une guerre civile au nord, risque de s'effondrer en emmenant dans son sillage tous les pays du Sahel. Une guerre d'usure est en train de s'installer au Mali, risquant de faire de ce pays le futur Afghanistan du Sahel. C'est pourquoi des solutions de sortie de crise urgentes sont souhaitées, mais qui ne peuvent intervenir que par le dialogue inclusif, dont le seul souci serait de protéger la souveraineté et l'unité de ce pays. On devrait méditer l'exemple afghan, ayant connu des ingérences étrangères redoutables, qui ont renvoyé ce pays à l'âge de pierre. Le Mali est-il sur le chemin de subir la même thérapie d'une guerre ethnique, raciale, religieuse, émergeant sur le camp de la théorie coloniale, divisée pour Rény ? Il est important de souligner que le Mali n'est pas en mesure de supporter les frais d'une guerre qui doit durer dans le temps. Et on se demande alors qui finance l'effort de guerre dans ce pays et qui finance les sociétés privées, militaires, hypothéquant dangereusement la souveraineté, la stabilité et l'unité de ce pays. Alors l'analyse des événements qui se déroulent actuellement au nord du Mali révèle un scénario dangereux consistant à chasser les Touareg et les populations arabes vers l'Algérie, le Niger, pour laisser place à un deuxième scénario colonial qui est le pillage du pétrole et des plus grandes mines d'or du monde de ce pays. Au nord du Mali, c'est le scénario subversif, des territoires vides, sans peuple, qui se met en place discrètement. Une telle évolution au Mali nous rappelle un scénario identique du nettoyage ethnique au Darfur qui a été à l'origine de la partition du Soudan. Des crimes de guerre au Darfur que le TPI a sanctionnés en lançant des mandats d'arrêt internationaux contre les auteurs de ces forfaits. Cela est un précédent redoutable qui doit faire méditer les autorités de transition à Bamago. Dans un scénario identique, Haftar, à l'est de la Libye, mobilise ses mercenaires financés par des partis subversifs pour engager une guerre contre les Touaregs du sud de la Libye. Au nord du Niger, la France fourbit ses armes pour déclencher une guerre interéthinique en mettant sur pied une armée de rebelles Touaregs. Dans une symphonie sans faute, la France qui vient d'accorder le statut de réfugié à Rissa Arboula, figure de proue de la rébellion Touareg au nord du Niger et ex-ministre d'un ancien président Bazoum. Ce sont des indices qui ne sont pas trompeurs et on se demande si Rissa Arboula n'a pas été missionné par les tenants de la France-Afrique et des réseaux Fokar pour lever une armée de mercenaires au nord du Niger. L'Algérie connaît bien tous ces scénarios au regard du statut de réfugié accordé à des agents de la subversion et à des terroristes recherchés par la justice algérienne sous bonne protection dans l'Hexagone. Ces agents de la subversion et des terroristes qui continuent de mener sur le sol français une guerre subversive contre l'Algérie, constituent sans aucun doute des actes hostiles à l'Algérie qui enterrent pour longtemps toute perspective de normalisation de nos relations avec ce pays. L'Algérie, un acteur fort de la paix, s'oppose à tous les scénarios subversifs dans le Sahel et en Afrique et elle continue d'apporter toute son aide, son soutien pour garantir la sécurité, la stabilité et l'unité des États sur le continent africain. Pour le Mali, tout dépendra des autorités de transition de ce pays qui doivent à tout prix sortir de l'impasse de l'inféodation des puissances subversives qui mènent ce pays droit vers l'implosion. Le vieux projet du président français Charles de Gaulle du grand état Touareg saharien commence à reprendre forme discrètement et dans ce projet, il est programmé d'entraîner tous les Touareg du Sahel dans une dissidence et un mouvement irrédentiste dans toute la région. Nous constatons avec regret au Mali que la lutte contre le terrorisme au nord de ce pays se transforme dangereusement en une guerre contre les populations civiles du nord. De graves dérapages qui impliquent la responsabilité directe des autorités politiques de transition de ce pays. Au Mali, on le rappelle, la rébellion du nord est cyclique depuis plusieurs décennies. Elle est le résultat de la marginalisation de cette région par les autorités politiques de Bamako. Il est notoirement connu que les localités frontalières sont fragiles et sensibles et que l'instabilité peut s'installer sur ces territoires quand ils sont marginalisés par le pouvoir central. Notre représentant au Conseil de sécurité a déploré les récents dérapages de bombardements de populations maliennes en rapportant des faits probants qui ne laissent aucun doute sur l'authenticité des crimes commis contre les populations civiles au nord de ce pays. Dans la région sahélo-saharienne, l'Algérie, à travers la voix de son président de la République, Abdelmajid Teboun, a appelé encore une fois au dialogue et à la réconciliation pour fermer la porte à toutes les formes d'ingérence étrangères. Merci de nous aider à comprendre un petit peu la situation, Hassan Kassimi. 7h49.